Allez de retour et on va parler de sécurité et des métiers de la sécurité qui sont présents ici sur le village des recruteurs de Villeurbanne avec Cindy Rech qui est chargée de recrutement chez Securitas et qui vient ici à Villeurbanne avec une cinquantaine de postes à pourvoir. Quels sont ces postes dans les métiers de la sécurité ? Alors oui effectivement donc moi aujourd'hui je fais partie de la maison du recrutement de Securitas donc Securitas France c'est une société effectivement où on propose des solutions de sécurité aux entreprises aujourd'hui donc effectivement essentiellement aujourd'hui on recrute des agents de sécurité donc agents de sécurité très bien sur des sites industriels tertiaires également sur du magasin on aura également des postes en télésurveillance d'agents de sécurité mobiles donc effectivement la sécurité c'est notre coeur de métier mais on propose également des postes d'accueil donc haute et hôtesse d'accueil en entreprise. Agents de sécurité il y a une certification ? C'est ça donc il faut avoir la carte professionnelle aujourd'hui pour pouvoir travailler dans la sécurité aujourd'hui donc voilà la carte professionnelle donc on obtient aujourd'hui par une formation donc la formation aujourd'hui c'est le CQPAPS où les personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier peuvent se former donc au sein de Securitas on peut également former des futurs collaborateurs par cette formation qui est le CQPAPS et on propose aujourd'hui donc un contrat de professionnalisation qui dure 12 mois donc en commençant par le CQPAPS et ensuite ils sont intégrés chez nous au sein de Securitas sachant qu'à la fin de cette formation ils bénéficient d'un CDI. Donc ça veut dire que si on n'a pas la certification on peut quand même venir vous voir et on peut se former et trouver un job au bout si on est une fille ? Alors on n'est pas du tout contre que les filles justement donc c'est ouvert à tout public justement donc voilà. Ce sont des métiers qui se féminisent de plus en plus ? Oui de plus en plus effectivement on a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui se renseignent en tout cas dans nos métiers et qui effectivement postulent chez nous. Et il y a peut-être même des besoins spécifiques pour les femmes ? Oui effectivement par exemple sur de l'événementiel effectivement on a beaucoup de femmes effectivement on recherche beaucoup de femmes par exemple sur de la palpation. Oui je pensais à ça. C'est ça. Oui donc là il y a des vraies opportunités. C'est ça exactement. De manière globale de toute façon les métiers de la sécurité. C'est ouvert aux hommes aux femmes. Et puis ce sont des métiers qui recrutent beaucoup pour plein de plein d'entreprises différentes. C'est ça voilà différentes sociétés aujourd'hui. Vos critères vous puisque vous êtes chargé de recrutement vos critères premiers sur un recrutement ? Sur des agents de sécurité essentiellement c'est déjà qu'ils aient la formation déjà initiale donc le CQP APS et surtout la carte professionnelle pour qu'ils puissent exercer. Et après qu'est-ce qui fait la différence ? Après ce qui fait la différence en entretien c'est la motivation je dirais des candidats, des personnes réellement motivées pour intégrer les métiers de la sécurité. Quand vous dites motivé c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément rebutés par des horaires décalés, des choses comme ça ? C'est ça les contraintes horaires effectivement. Voilà travailler de nuit, les week-ends je sais que c'est pas facile mais voilà il faut que des personnes disponibles effectivement oui. Ça la pénibilité de ces métiers là c'est un obstacle que vous devez combattre ? Il y a des métiers alors il y a certains postes effectivement qui sont statiques donc rester debout toute une journée pendant 10 heures effectivement c'est compliqué. Et là comment vous faites alors ? Comment vous argumentez ? Comment vous arrivez à les convaincre qu'on peut quand même en tirer quelque chose ? C'est l'évolution je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui Securitas voilà il y a des perspectives d'évolution au sein du groupe. Donc effectivement lorsque nos collaborateurs qui intègrent le groupe peuvent bénéficier d'évolution, devenir par exemple chef d'équipe, chef de poste avec d'autres responsabilités par la suite. Ça les perspectives d'évolution ça fait partie du discours pour vous vendre, vous pour le coup de votre côté ? C'est ça mais c'est le cas en tout cas on a des collaborateurs. Aujourd'hui on va d'abord proposer à nos collaborateurs une évolution avant par exemple de voir en externe par exemple sur des postes de chef d'équipe, chef de poste. On regarde en interne. Et les heures supplémentaires aussi ça peut faire partie ? Les heures supplémentaires effectivement il y a pas mal d'heures supplémentaires dans ce métier donc oui c'est vrai que les agences ne sont pas contre les heures supplémentaires. Donc les profils que vous recherchez ce sont des gens motivés, réactifs, disponibles ? C'est ça. Il n'y a pas trop de contraintes par ailleurs quoi. C'est ça et des personnes qui ont une réelle envie d'aller dans ce métier. Écoutez on vous souhaite plein de belles rencontres ici sur ce village des recruteurs de Villeurbanne et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.